bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien les potes perso ça au pec comme d'hab je suis bien content qu'on se retrouve aujourd'hui parce que je vais vous parler un petit peu d'un truc qui m'a un peu frustré quand même vraiment dans le magasin et au niveau des pouvoirs stars vous avez pu voir le titre aminien ça fait assez mal au cul quand même de se rendre compte à quel point brawl stars vend un pouvoir star aussi cher alors c'est pas le premier qu'on voit forcément surtout à ce prix là mais je me dis néanmoins vu le nombre de pouvoir star qui a j'espère qu'il n'y a pas non plus énormément de gens qui dépensent du fric là dedans parce que ça ça fait quand même assez mal au cul au final on verra ça juste un petit peu après on va essayer de monter aussi un petit peu quelques perso à 500 peut-être un seul perso à 500 non quoique c'est beaucoup trop loin donc on va faire le décompte de mes perso à 500 en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo les amis donc si c'est le cas dites moi dans l'espace commentaire comme d'hab proposer moi peut-être des idées de vidéos que je pourrais essayer de faire pour les prochaines fois bien évidemment donc n'hésitez pas moi ça me ferait plaisir j'ai failli tourner une vidéo apex aujourd'hui à la place de brawl stars donc vous avez eu de la chance je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément apex moi c'est un jeu que j'affectionne beaucoup vraiment j'aime beaucoup donc j'ai failli faire une petite vidéo sur apex n'hésitez pas aussi si jamais ça vous tente que je fasse des vlogs dites moi tout ça un peu dans les commentaires ça me ferait vraiment plaisir parce que je sèche un peu niveau idée brawl stars il n'y a pas de plus grand chose à faire pour le moment étant donné que sont en vacances il n'y a que les pouvoir stars qui sortent donc après bon à moi de trouver l'idée si ce n'est de rusher d'obtenir des pouvoir stars etc il n'y a rien d'autre à foutre dessus sur le jeu donc au cas où dites moi ça suivez moi sur les réseaux sociaux twitter et instagram les deux sont en description vous avez juste à cliquer voilà et à vous abonner à me suivre ça coûte rien ça prend deux minutes et moi vous êtes informé de toutes les nouveautés qui sortent sur les réseaux sociaux bien évidemment quand ça sort pas sur youtube allez c'est type on va commencer regardez bien moi dans ici là dans le magasin du coup j'ai été stupéfait de voir que 169 j'aime pour un foutu pouvoir star à savoir quand même que 169 j'aime regardez bien juste ici c'est ça et 10 foutus euros 99 quand même un donc ça fait assez mal ça fait vraiment vraiment mal 10 euros 99 à savoir quand même que le prix principal est barré un qui est de 233 233 ce qui voudrait dire normalement qu'en gros si jamais le le pouvoir star coûter à lui-même 233 j'aime il coûterait très précisément 17 euros 78 ce qui est très cher de même que c'est ce skin qui sont ici là voilà tous ces skins juste là qui coûte que 5 euros 49 ou un truc comme ça normalement c'est bien ça 5 49 voilà moi j'ai 95 j'aime là haut mais c'est tout ce que j'ai réussi à obtenir en ouvrant des foutues boîtes je n'ai pas dépensé un centime depuis je ne sais pas combien de temps sur le jeu ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas dépensé d'argent dessus donc dites moi si vous aussi vous avez dépensé de l'argent ou pas moi je m'ennuie un petit peu sur le jeu maintenant c'est pour ça mais bon bref on va commencer une partie on va se lancer en brawl ball à toi même tu sais parce que le brawl ball bien évidemment c'est le mode que je kiffe le plus on va essayer de se faire plaisir de se mettre bien cette vidéo je pense que je vais essayer de la monter un peu douce de manière assez douce histoire de ne pas me prendre la tête j'ai vraiment pas envie de m'emmerder là pour cette vidéo donc on va quand même essayer de se mettre bien de se faire plaisir tu vois on va essayer de quand même oh merde j'ai merdé je suis vraiment un teubé parce que comme je vous l'ai dit à la base j'aurais détourné sur du apex les diens bah oui bon alors la def qui se passe bien pour l'instant moi j'ai mon jeu mon pouvoir star sur spike voilà je sais pas si vous l'avez le deuxième pouvoir star du moins j'ai les deux donc là moi ça me fait plaisir de pouvoir utiliser le premier le deuxième un pouvoir star que j'apprécie quand même celui de spike il est vachement bien le deuxième pouvoir star même si j'ai l'impression qu'il fait un petit peu moins de dégâts au final et du fait que les épines ne partent pas au même dans le même sens et tout enfin de la même manière que son premier pouvoir star j'ai impression que les dégâts sont les moins centralisés et donc forcément bouche un peu moins les adversaires je sais pas pourquoi mais c'est l'impression que j'ai moi du coup et là on s'est pris un but mon pote c'était pas beau du tout celui là de but attention on redémarre attention le 2k cowboy man 2k cowboy va reprendre le ballon il va tu vas rien comprendre mon pote tu vas rester rest in peace man ah oui ah 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 attention 2k qui passe juste ici putain on va se faire défoncer on va se faire défoncer on va se prendre un but de mort on va perdre cette partie on a perdu cette partie pourquoi parce que bah je pense qu'à cause de je pense à cause de lui on s'en relance une en mode direct voilà on verra bien ce qui va se passer durant cette partie on va voir attention on espère bien évidemment que ça se passe bien voilà on espère je vais pas trop commenter ce que je vais faire c'est que je vais surtout commenter les moments les plus importants genre là par exemple on s'est rapproche des cages donc ça peut être une bonne chose de commenter que l'action est terminée donc c'est finalement inutile pour moi de commenter cette action de ma paire ohlalala et surtout quoi oh putain j'ai cru qu'on allait vraiment se prendre le but j'allais dire mes alliés sont vraiment nuls à ce point la branca m'a de croire et mon pote attention je reviens dans la partie aïe 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 mais en fait ce pouvoir star il est nul je trouve non en fait c'est moi qui ai du mal à l'utiliser mais du coup là j'ai du mal je galère vraiment avec ce nouveau pouvoir star sur spike je trouve je le trouve vraiment pas utile enfin pour le moment en tout cas dans ma façon de l'utiliser je le trouve pas utile et là le but qui passe bien évidemment c'est joli ça c'était bien beau ça ah bah oui c'était beau c'était bien joué c'était parfait de la part de 2k clash mon pote ah bah oui j'ai essayé d'ulti ça a pas marché dommage je suis mort on s'est tous fait éclater là on va revenir dans la game hop là nickel et on va faire attention bien évidemment on va partir un peu sur la défense là du coup parce que ça mérite un minimum de défense n'hésitez pas surtout à jouer en une deux voilà ouais voilà à jouer en deux comme je vous l'ai dit parce que du coup jouer en une deux en brawl ball c'est méga important vous êtes à droite puis vous faites la passe à votre allié qui est à gauche voilà c'est une bonne technique de jeu que je vous recommande et on se fait la petite dernière game c'est parti let's go on verra bien en espérant la gagner pour pourquoi pas je l'espère ce serait fort agréable de pouvoir la gagner en tout cas hop bah oui alors du coup là on vient un petit peu en défense voilà la déf ici qui se passe plutôt bien on va ulti juste là comme ça au moins le petit el primo qui est en pls parfait là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire gaffe au broc le broc qui risque de nous embêter un petit peu surtout que du coup c'est lui qui a récupéré le ballon il va faire la passe d'accord là on s'occupe de la déf nickel on défonce le broc et il y a allez vea va qui marque son but ok le mortise qui met son but nickel avec son ulti du coup en tirant avec l'ulti donc ça ça fait plaisir c'est bien et c'est bon à prendre on va faire attention du coup est-ce que des ennemis ne se rapprochent pas trop de nous est-ce que le 2k bappé va enfin pouvoir mettre au moins un propre but à lui non pas encore ce n'est absolument pas le cas pour le moment du coup on va attendre de respawn bien évidemment ah bah là c'est impossible on va se le prendre le but j'ai le seum je vous jure j'ai le seum là alors est-ce que le mortise va arriver à mettre son but peut-être que oui peut-être que non absolument pas il s'est fait déglinguer comme si c'était la première fois qu'il y passait hein bon évidemment on va faire attention juste là à l'attaque parce que du coup l'offensive peut faire mal vraiment très très mal donc on va faire vachement attention à nous le daryl qui nous a bien cassé les couilles et on se prend un but et on perd encore la partie ça me fait chier ça bon bah les parties étaient un petit peu nul à chier je suis vraiment désolé franchement j'ai pas du tout kiffé faire ces games surtout avec le deuxième pouvoir star de spike que je trouve dégueulasse au final moi qui l'apprécié au début je l'aimais beaucoup je l'aimais bien mais finalement hop là non désolé je n'apprécie absolument plus ce pouvoir star c'est pratique pour toucher des adversaires qui sont peut-être un petit peu cachés etc mais bon je veux dire les attaques normales de base font très bien ça également c'est un petit peu dommage bref pour en revenir au sujet principal les 169 j'aime pour un foutu pouvoir star juste ici recharge qui roule surtout que c'est la bonne c'est le bon truc là quand même lorsque daryl utilise son super il recharge 3 munitions immédiatement ça c'est vachement bien bref celui qui me dit que c'est pas ouf comme pouvoir star je le déglingue c'est peut-être pas le meilleur mais c'est l'un des meilleurs en tout cas imaginez il utilise son ulti et il a directement ses trois attaques c'est vraiment hyper méga important même si son bouclier déjà de base il est méga méga important je veux dire parmi les nouveaux pouvoir stars qui ont été rajoutés moi mon avis perso c'est l'un des meilleurs et on me fera pas changer d'avis là dessus ça c'est clair et net après chacun pense ce qu'il veut bref en tout cas moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas bah dites moi dans l'espace commentaire comme d'hab n'oubliez pas le pouce bleu le partage et l'abonnement bien évidemment et puis on se dit donc à dans deux jours pour une nouvelle vidéo et bien évidemment suivez moi sur twitch toutes les liens sont en description twitch je fais des lives beaucoup dessus un tous les deux jours aussi normalement quand il y a une vidéo qui sort sur youtube il y a un live sur twitch et vice versa bref on se dit à dans deux jours pour une seule fois famille c'était Thib tchao tchao et c'est parti et 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 Sous-titrage ST' 501